Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo du module 6. Et oui, énormément de personnes m'ont demandé les cours car pour la rédaction, ça freine, ça bloque un petit peu car beaucoup d'établissements choisissent de ne pas mettre les cours. Vous voyez, c'est très compliqué lorsqu'on n'a pas de contenu. Et donc, je vais vous aider un petit peu, vous aiguiller sur certains cours qui sont primordiales pour faire votre rédaction, communication verbale et non-verbale, etc. etc. avec quelques astuces de méthodologie comme d'habitude. Je tiens à faire une parenthèse avant même de commencer tout ça et de vous demander de prendre une feuille et un stylo, de vous abonner si ce n'est pas fait, tout en actionnant la cloche de notification. Alors, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site révision de l'aide-soignante 2.0. Donc, vous avez le lien soit en commentaire épinglé, soit en description. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, je le remplis fur et à mesure en fonction du temps disponible. Là, j'ai bientôt terminé sur l'appareil cardiovasculaire. Il y a des vidéos inédites qui vous permettra de mémoriser plus facilement. Et donc, voilà, je te dis force à toi et puis à tout de suite. Bye ! Le module 8, relations et communication avec les personnes et leur entourage. Donc, concernant ce module 8, il y a quelques cours qui vont concerner l'information et les droits des patients, mais aussi les techniques de communication. Donc, dans l'information et les droits des patients, vous avez le cadre réglementaire relatif aux droits des patients, le consentement des patients, le secret médical et le secret professionnel, le rôle de l'aide-soignante dans l'information du patient, la bientraitance, l'isolation et déontologie concernant la contention, la limitation des mouvements. Et puis, dans tout ce qui est les techniques de communication, donc, vous allez avoir des cours sur l'observation, les entretiens, écoute active et ainsi reformulation, communication verbale et non-verbale, le jeu et l'animation, l'accueil et l'information de la personne et de son entourage, l'éducation, également la santé d'une personne pour favoriser ou maintenir son autonomie et bien évidemment la participation à la démarche éthique. Vous avez également les relations et communications à la personne soignée et à l'entourage et aux aidants. Donc, il va y avoir des cours qui vont concerner l'adaptation de la communication et de la relation dans les situations spécifiques, concept de mort, soins palliatifs et accompagnement, le développement psychologique de l'homme, les valeurs et les principes, démarche d'information, d'éducation et de présention. Et ensuite, vous avez un petit cours, c'est nouveau normalement, un petit cours sur l'anglais, l'anglais, les bases vocabulaire médicales qui est très important parce qu'en France, nous soignons de plus en plus de personnes parlant anglais. Et rappel essentiel de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication verbale et non-verbale. Communiquer, c'est quoi ? C'est tout simplement être en relation avec. Celle-ci est définie comme l'action de transmettre quelque chose à quelqu'un. N'oubliez pas tous ces petits éléments, vous pouvez les réutiliser dans votre analyse. Écrivez-les ! Elle va tout simplement s'appuyer sur la relation, la mise en lien des personnes entre eux, en tenant tout simplement compte des particularités individuelles, de l'histoire. Son fondement se base sur l'émission d'un message, à partir d'un, comme on dit, un émetteur vers un récepteur. Ce n'est pas seulement une transmission de l'information. Elle va consister aussi à chercher la modification du comportement de l'autre personne dans un processus d'influence. L'information est l'ensemble des éléments pertinents qui vont tout simplement intéresser celui qui la reçoit afin d'agir en situation. Les bruits. On sait ce que c'est qu'un bruit. Mais là, dans votre rédaction, dans votre analyse ou dans votre situation d'analyse, il est important de relever tout cela. Une voix trop basse, des mouvements parasites ou une simple distraction passagère. Ces petits éléments vont être primordiales et il faut en parler. Nous avons trois types de communication. La première, la communication qui est dite verbale. Il va tout simplement s'agir du vocabulaire que nous employons, de tout ce que l'on peut dire, tout ce qui est compréhensible de la personne, de l'interlocuteur. À ce titre, la puissance de la voix et même le débit de la parole sont très importantes. Et de là, vous allez pouvoir analyser, écouter, avoir une écoute active sur cette communication verbale. La communication non verbale, elle s'apparente tout simplement plus au langage du corps. Que ce soit des postures, des mimiques, même des odeurs, le regard ou même encore les composantes vestimentaires. Celles-ci sont aussi des signaux générés du ressenti et sont interprétables. Et aussi, vous avez la communication paraverbale. Elle va comprendre, va correspondre aux entonations, des entonations ou même du rythme et au volume usité. Parlons d'un élément qui est important. Le feedback qu'on dit aussi, la rétroaction. Donc, celle-ci va correspondre tout simplement à la réaction du récepteur, puis au retour vers l'émetteur. Il va tout simplement permettre de contourner l'obstacle des filtres. Mais avant même de continuer, parlons des filtres. Qu'est-ce que c'est les filtres ? Ce sont des opérations mentales produites par le cerveau qui permettent de contrebalancer l'action, tout simplement des bruits. Ils vont, eux, risquer, tout comme les bruits, de modifier le sens de départ du message. Ces filtres vont permettre, en principe, de sélectionner un message. Ils sont, on dit, constitutifs de l'intérêt que le récepteur porte au sujet. Dans la mesure où ils correspondent à sa culture professionnelle ou même personnelle. Ils sont à mettre en rapport avec la masse d'informations qui est reçue. En effet, l'être humain n'est pas capable de retenir énormément d'informations à la fois. Revenons à nos mutants. Le feedback. Il transforme le processus de communication en une ou un en un système circulaire et vivant. C'est une réponse qui est dite symétrique. On dit aussi en miroir. Chacun des protagonistes vont tout simplement s'ajuster ainsi par une réponse, un décodage des signes utilisés par l'hôte et une communication tout simplement en retour. Le feedback sera négatif chaque fois que la réponse du récepteur, son comportement modifie tout simplement celui de l'émetteur. Et par contre, le feedback sera positif quand chaque partenaire du système amplifie son comportement en réponse à celui de l'autre. Donc, l'intérêt pour l'émetteur est tout simplement de vérifier le contenu de l'information qui est tout simplement donnée. Le récepteur peut tout simplement échanger sur ce qu'il a compris du message. J'espère que cette petite vidéo de cours module 6 t'a plu, t'a aidé. Voilà, il y a quelques petits éléments que tu peux mettre en analyse. Surtout, c'est la communication verbale et non verbale. Donc, il y a forcément des éléments que tu pourras reprendre en analyse. Par exemple, le feedback, le fait que même si ton patient ne parle pas, que tu sois attentif au bruit. Voilà, les filtres, qu'est-ce que c'est que des filtres. Voilà, c'est important parce que c'est des éléments du cours. Donc, je ne sais pas si tu as déjà fait le module 8, mais le module 8, en fait, tu le valides grâce à, en majeure partie, ta situation, certes, mais aussi ton analyse pour voir si tu as bien compris les cours. Malheureusement, pour ce module-là, de nombreux établissements, comme tu peux le voir, ne mettent pas les cours, ne les mettent en dernier. Mais voilà, c'est important de relever ces petites choses parce qu'ils vont se dire que, OK, tu as compris ce que c'est qu'une communication verbale et non verbale, que tu es attentif au bruit, surtout si tu as une personne devant toi qui ne s'exprime pas, comme on dit, qui a une communication non verbale. Le langage du corps, c'est important aussi de saisir ça, que tu as l'écoute, que tu as un regard sur le langage du corps, de la posture, des mimiques, des odeurs, le regard aussi est très important et même la tenue vestimentaire. Donc, voilà, vraiment, regarde ça, remette ça dans votre analyse. C'est des petits éléments qui vous aideront tout simplement à avoir des petits points. Merci. Merci.